En tout cas, concernant le programme du DC de Mme Hélène et de tous ceux qui vont s'en suivre, tout sera dit tout au courant de la semaine et de nos journées sur B1, sur le programme de B1 Télévisions. Voilà, on va essayer un peu de fermer ce petit, triste chapitre et de parler musique, culture, aujourd'hui, tout en vous disant que nous sommes à 24h du Grand Rendez-Vous du 30 juin. Le Grand Rendez-Vous, mais l'un des grands qui est tant attendu depuis des lustres, c'est bien sûr cette génération, parce qu'elle a influencé toute une génération, qui s'appelle en son nom, en termes d'assume musicale, et c'est bien sûr le Wengi. Les Wengi se réuniront tous, en tout cas le Wengi 4x4, tout terrain, les Angers Adorables, voilà, demain sur la Grande Seine, dans la Grande Seine, dans la Grande Marmite, en tout cas du Stade des Martyrs, demain le 30 juin, les portes seront ouvertes à partir de 10h, 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 l'ouverture des portes, et le concert est censé commencer à 15h. Si le programme, toujours, n'a pas été lu. Ce n'est pas le décent. Ce n'est pas le décent, il est sous le colo. Mais ce qui est vrai, c'est que 15h, certes, est-il prévu des enlevés de rideau, des trucs dans le genre ? Je pense, hein, est-ce que... C'est juste que là, en tout cas, celui qui est pressenti, ce n'est pas confirmé, c'est celui qui est pressenti comme guest, c'est Eritier Watt. Parce qu'il est allé deux fois rendre visite à ces vieux du Wengi, et on dit que c'est lui qui est pressenti comme étant guest, jusque là. C'était prévu ferré aussi, mais vu les problèmes judiciaires qu'il a, donc je pense que c'est exclu. Mais, sauf un prévu, ce sera Eritier Watt. Oui, c'est un abbé. Alors, allons sur ce fameux clip, Sarah Lula, Bikinton, qui est aussi un dissident du grand Wengi Maison-Mère. Oui. Voilà. Sarah Lula, c'est qui exactement, Sarah Lula ? Sarah Lula, c'est une chanteuse que moi j'ai découvert il y a de cela deux ans, qui était invitée au concert d'Eritier au Showbiz à l'époque, quand Eritier sortait son album, sorti officiel, Mi Ange, Mi Démon. Et c'est Sarah Lula qui était invitée comme celle qui devait faire enlever les rideaux. Et je suis rentré en contact avec elle, à l'époque, je devais la recevoir. Mais après, j'ai eu, j'ai attrapé, désolé de dire à la télé, j'ai attrapé le Covid, et ce qui a fait qu'elle était quasiment plus en contact. Mais avant-hier, en passant sur YouTube, j'ai vu Sarah Lula avec un nouveau truc, sorti il y a 6 heures avec Bill Clinton. Alors, j'essaye de voir, tu sens qu'il y a une touche un peu de Tchala Moana. Et Sarah Lula, bizarrement, se présente comme la princesse du Moutouachi, donc l'héritière de Tchala Moana. Et j'ai trouvé ça très original, avec Bill Clinton, il chante en Tchilouba, la langue de prédilection de... Alors, moi, j'ai un mot à dire sur Sarah Lula, c'est que ça fait plus... Le sugar d'ailleurs. Non, là, c'est l'héritière, le sugar. Moi, par contre, Sarah Lula, ça fait plus de... Ça fait, moi, une dizaine d'années que je la connais. Je l'ai découverte au Bantu Palace. Et là, elle avait déjà commencé à faire, à se produire sur scène, à travers, bien sûr, les scènes karaoké, et elle interprétait généralement les chansons de Tchala Moana, parce qu'elle vient aussi du groupe de Tchala Moana. Ok, et une dissidente... Quand je dis dissidente, avec la bénédiction, bien sûr, de Maman Tchala Moana. Pendant qu'elle jouait chez Tchala Moana, Maman Tchala Moana lui permettait aussi de pouvoir se produire sur différentes scènes, jusqu'au moment où elle a décidé de pouvoir prendre son envol et prendre ses ailes. Et là, je crois que ce clip-là, c'est la première grande réalisation, bien sûr, de sa carrière en solo qu'elle a commencée. Et tout en faisant croire que cela fera bien sûr plaisir à tout cela. Déjà, c'est si Augusta et Kiyaku, qui sont bé, a pu déceler cette finesse et cette justesse, en plus de cette dextérité dans l'application, bien sûr, de son art. C'est un sorbonne. Aïe, aïe. Ton le gars qui a en abouébique, vous j'ai mis marre. Alors, on peut se dire que... On a toutes les couleurs, on veut. Effectivement. On peut se dire... Non, mais la foulée, on va pouvoir mettre. On peut se dire, franchement, que bon vent à elle est plein de succès. Ok, pas de cinéma, ok, pas de... Après, le cinéma n'avait quoi, cinéma et puis... On donne le clip. On donne le clip, hein. De Sarah Lula. Ah oui, très. Ah, ok. Alors, Stevie, on peut passer à Sarah Lula, s'il te plaît. Avec... Avec Bill Clinton. Tengo Kudi Bende. Très, 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 très belle, bonne collaboration. Ouais, avec un... Sarah Lula featuring Sko Di Bende, la machine. Bill Clinton. Machine de guerre. Voilà. Alors, c'était beau. Je crois que vous aussi, vous avez aimé, hein. Le télé-explicateur et... Ouais. Sarah Lula devait être là normalement aujourd'hui, mais je pense qu'elle a une série d'émissions et je l'ai contacté en retard. Donc, elle est à deux, trois chaînes ce matin, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas être là à l'heure aujourd'hui. Donc, c'est partie remise. Partie remise. Ok, d'accord. Ok. On va passer à quelque chose qui va nous faire rire un peu. Je vais. Stevie, s'il te plaît, tu vois le petit bonhomme, là, hein. Il s'appelle Tonton Willy. Tonton Willy. C'est une marionnette. Je ris déjà bien d'abord, je vais pouvoir le suivre. J'en ris déjà. Il va nous donner un conseil pour que nous puissions, nous aussi, composer de la musique congolaise. Tonton Willy, c'est parti pour vous. Quand on vous dit que la musique congolaise est la musique qu'il faut suivre, vous ne comprenez pas. Attends, neveu, dis-leur, dis-leur. Vous chantez en congolaise, ce n'est pas compliqué. Il faut d'abord des mots. Mamanangaï, Mamanayo, Napasi. Mokili. Ensuite, il te faut des phases de la chanson. Mais ça, vous allez le comprendre plus tard. Dernier lieu, il te faut quelqu'un qui va s'y faire des noms des gens avec des titres. Neveu, montons-nous un exemple. Encore. Éric Mandala. Tchétchétchè Nobile, le prophète de la sape. Nanananana, bébé. Et puis, c'est là, on danse. Mon petit, mon petit, mon petit. Non, mais c'est un peu plus la même de la musique qu'on réalise et caricaturé par le de la sape. En fait, c'est le côté humour. Le côté humour, bien sûr, de notre belle culture. Et ça prouve qu'elle attire et qu'elle domine. Elle domine toujours. Elle domine toujours. C'est-à-dire qu'elle plane et elle est toujours entendue. On parle de dominance. On a eu Fali Poupa au B.I.T. Une fois encore nominé, mais pas récompensé. Ça va faire quoi la troisième, la quatrième fois qu'il soit nominé, mais jamais récompensé. J'ai essayé de savoir pourquoi. C'est un problème de langue, en fait. Fali est beaucoup plus francophone, alors que B.I.T. c'est un trophée qu'on remet au noir américain. Et je pense bien que nous ne parlons pas... Il n'y a pas un B.I.T. Award de Nigeria ? Non, moi, je ne pense pas que ce soit un problème de langue. Nigerien. Vous permettez ? Mais si jamais... Pourquoi est-ce que Fali, alors, est invité ? Merci. Et tu dis noir, afro-américain ou africain ? Non, mais attendez. Non, attendez. Moi, je pourrais essayer un peu de lever un peu cet équivoque. Pourquoi ? Parce que les B.I.T. Awards, avant, c'était afro-américain. Après, c'est devenu afro-descendant. Pourquoi ? Parce que si nous avons eu des Davidos passés, ça veut dire que nous, c'est devenu afro-descendant, tous. Donc, il y a africain, il y a afro-américain, les afros qui sont en Asie, je ne sais pas partout, mais qui jouent de la musique, qui font bouger le monde entier, c'est bon. Donc, c'est la langue qui pose bord. Par rapport à la langue, je ne dirais pas que c'est la langue. Moi, je me dirais, par contre, qu'il a fallu de ne pas baisser les bras, de ne pas se dire que non, il n'y est pas encore. Parce qu'il y a beaucoup d'afro-américains, il y a beaucoup d'afro-descendants aussi, qui, avant d'être récompensés, ont passé plusieurs années à être nominés. Alors, déjà, le fait d'être nominé, ce n'est pas peu. Parce que combien il y a artistes d'artistes qui permettent ? Oui, mais n'empêche, ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas la cinquième fois non plus. Ce n'est pas la cinquième fois, il n'est pas encore arrivé à la cinquième fois. Mais le fait déjà d'être nominé, déjà, c'est une fierté pour la musique congolaise, qu'on ait un Congolais qui est nominé, et plus d'une fois déjà. Parce que Fali, attends, il a chanté avec Davido, il a chanté avec les Peace Quares, je pense, non ? Non, Davido, oui. Avec Davido. Avec l'autre, avec les Rasta, qui est souvent torse nu. Benaboy, non ? Non, 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 le grand détail, là. Barlaise comme ça. Qui était avec Shidimna. Diamond. Non, pas Diamond. Diamond est en Zanias, je parle de la Nigéria, avec des Rasta, tu vois, non ? Flavre. Flavre. Voilà, voilà. Donc, il y a eu Flavre, il y a eu Martins. Jim Martins. Oui, je pense. Tout ça aussi, je pense que... Non, mais ça viendra, ça viendra. Tant qu'il continue à bosser, tant qu'il continue à se donner à fond dans son taf, tel qu'il le fait aussi bien, un jour ou l'autre, ça arrivera. Déjà, le fait qu'il soit nominé, c'est déjà une consécration. C'est déjà une consécration. Alors, il ne faudrait pas qu'on puisse aller un peu sur... Voilà. Ok, ben, alors, l'histoire, on te va. Bon, je ne sais pas, ça c'est mon avis. Là où tu es, big up. Place aussi au commun en a. Toujours, toujours. Toujours. J'aimerais rappeler que le 29 octobre, c'est un des martyrs, hein, Fallipo. Ah, ok, d'accord. Donc le 29, un mois après. Bref, l'intérieur, c'est un des martyrs. Ok, d'accord. Très bien. Affaire à suivre. Lifa, tu te connais, tu sais. Alors, Thames, c'est qui Thames ? Thames, si tu veux, sans choquer le monde, c'est l'Arebo du Nigeria. Ah, l'Arebo du Nigeria. Elle a fait deux belles chansons, qui ont vraiment fait le tour du monde. Et elle, à son tour, elle a été récompensée, comme on voit là. C'est elle. C'est un B.I.T. Award. Ah, elle a dit, bah, 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 c'est tout ce que tu vois. Moi, je parle du B.I.T. Oui, 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 oui. J'ai tout, j'ai rien dit. C'est ça ? Ok. Donc, après, je pense, son premier album, elle a été récompensée, elle, à son tour. Et elle, vraiment, il faut... Elle ? Chapeau bas. Ah, et puis, la différence, la différence. L'industrie musicale nigériane est totalement différente de l'industrie musicale. Ils ont les MTV Music chez eux. MTV Africa, Mama. Et la promo faite autour de leurs artistes n'est pas la même promo faite autour de nos artistes, non seulement par notre ministère de la culture, d'abord, qui est le ministère de tutelle, et puis aussi par le public, le même public. La consommation. La consommation aussi, parce que tout ça aussi compte. Ça compte exactement énormément. Ok. Donc, tu vas parler de cinéma, les nigériens se retrouvent. Tu parles de musique aujourd'hui, ils se retrouvent. Tu parles de business, les gars sont dedans. Bah, les gars, je suis désolé. Bah, bah, voilà, il faudrait qu'on se réveille à un certain moment. Parce que si nous, on mettait aussi la main à la pâte, je crois qu'aujourd'hui, il aurait pu avoir, bien sûr, ce Beatty Award. C'est un peu le vrai. Ok, ok, ok. Bah, chapeau à Fali Poupa, encore une fois. Aigle, Youebi, Thames. Merci. Comme si elle te connaissait. Wenge, 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 c'est vrai que demain, il y a le Wenge au sein des martyrs, mais je vous montre une vidéo qui date de 1988. Très bien. Ok. Ils sont tous jeunes, Blaise Boula, Alamakaba, Ojibe, Ouera. Et même Ferré. Et même Ferré. Non, Ferré n'est pas. Ah oui, il y a... Il y a aussi Ferré. Oui. On y va. Musique. Surpris. Pour parler à son jeunesse, vous pouvez me l'avoir bien, vous vous êtes dédié, vous aimez pas beaucoup, vous aimez les gars à la carte, vous aimez les publics, les gens qui sont chics, qui ont un bon genre, ils sont éduqués, c'est des étudiants, c'est pas des Luciens de la rue, quoi, ça veut dire. Alors, on se dit bon chics, bon genre. Oui, quand on dit bon chics, bon genre, c'est seulement au niveau de la mentalité ou de l'habillement, ou de la... Au niveau de la mentalité, de l'habillement aussi, vous avez vu, il y a l'occasion que je sois toujours chics, quand je sois bien habillé. C'est bon, c'est chic, assez bon, c'est rien, c'est bon, c'est bon. Je regarde le mund. Je regarde les Hadashicks, elle s'envoque. Alors, on va briser. Ça fait naturel, ça fait naturel, ça fait naturel, c'est trit calling. A Cool, je le Кusseï, tu peux dire naturel. C'est naturel, c'est naturel, c'est naturel, c'est naturel. C'est naturel, foarte 살�ent. C'est naturel, c'est naturel, c'est naturel, c'est naturel. la polémique commence très bien très bien mais la personne ne parle à nous comment c'est que moi j'ai tout ce que j'ai à dire c'est que il ya un début à tout et aujourd'hui c'est une consécration et décédite ce début là déjà c'était tout feu tout flamme parce que c'est à franchement c'est notre génération mais quand on a génération on a dansé on a dansé aussi beau qui était à l'aimacabala aussi beau avant qu'il ait avant qu'il ait sa treville c'est aujourd'hui j'avais les cheveux comme ça la boue branle et puis moi c'était la kid in play il est toujours à son âge j'ai une photo d'arsène en 86 au campus il n'a pas changé il n'a pas toujours alors ça ça nous ramène bien sûr à dire que demain c'est aussi encore tout le tout flamme parce qu'il faut de les revoir encore comme ça ensemble de se remémorer d'abord cette génération là cette génération la génération ring est aussi toute une nouvelle génération c'est un an 88 on a quel âge en 2022 34 mon âge comme disait le virus tout à l'heure qui a j'ai acheté à j'ai à conseiller au yac concerne les ans c'était 88 34 ans à nous en a beau tam et est là vraiment je vous ai dit que je vous en a à peine à vabapté si n'a rien à mon égile n'a rien à mon égile n'a rien à qui ne Rassemble beaucoup à l'heure. Comment tu vas les gars ? Ça va ? Ça va les gars ? Il y a le micro. Boogie Black. Hello ? Non, Boogie Black est pas là. Hello. Et Helouisa. Helouisa est fantastique. Helouisa est fantastique. You have a microphone. That's where you share. Ah, Moutotogoma. Ah. Apana BKV. Ah. Apana BKV. Ah. Apana BKV. Moutotogoma. Helouisa, avant tout. Bon, mais Goma BKV c'est, bon. Helouisa. C'est son des fils sœurs. Helouisa, t'es arrivé hier, c'est ça ? Ouais, je suis arrivé. Tu es arrivé ? Parce que Jessica m'a dit, il est arrivé. Oui, parce qu'en fait j'étais à Goma, je viens de faire un mois et six jours à Goma. OK. Question de vacances et tout, on a fini. A Goma en provenance de ? De Kinshasa. Ah, de Kinshasa. Je vis maintenant ici en fait, ça fait, ça va faire trois ans. OK. OK. Donc en gros, c'est tout le groupe est victime ce matin sur le plateau de Goma. Ouais, sauf... Presque, presque. Sophia Boogie. Il manque qui ? Boogie Black. Le beau des beaux, le kofi aïe. Waouh ! Et ça, c'est Birus. On sent vraiment la touche de Birus. On sent la touche de Birus. On sent ça qui est bien sur le plateau. On va faire, avant de rentrer dans Every Team, on va vous présenter justement le grand festival african zuri. Oui, oui. En deux étapes. C'était la première semaine et la deuxième. On s'est vu, on s'est raté avec Zahara, là. Oui, oui. Ça, c'était la première semaine. C'était au 19. Au 19, oui. La première semaine, oui. J'ai cru, c'était là, mais... Oui, je suis un peu plus précis. Oui, je suis un peu plus précis. Il m'a fait beaucoup plus précis. Il m'a fait beaucoup plus précis. Il m'a fait beaucoup plus précis. Oui, bien. Présent-toi, Afrika Nzuri. Alors, Afrika Nzuri, déjà, nous sommes là à la troisième semaine. Ça veut dire la toute dernière. Oui. Troisième et dernière semaine avec, bien sûr, la célébration de l'Afrique centrale. La celebration de l'Afrique centrale Il y a aussi une conférence humaniste Et en plus la conférence humaniste Et enfin pour clore, la soirée de Ghana Donc la celebration de l'Afrique centrale Ce sera bien sûr pour demain déjà le 30 juin A partir de 18h Où ça ? Ce sera au Roméo Golf Avec bien sûr des artistes tels que Charlotte Depanda Locoa Kanza Et tant d'autres aussi qui sont là Et le buffet à volonté C'est congolais ? Non, c'est africain centrale C'est centrale africain Donc Foufou Gozala Mdolé Gozala Il y aura tout ça Et ça c'est pour Demain jeudi Vendredi nous avons bien sûr Une conférence humaniste avec bien sûr Les étudiants Et un bouquet de panélistes Entre autres Je pourrais le citer Le chevetologue C'est quoi chevetologue ? Chevetologue Même moi quand on m'a Quand on arrive dans l'équipe On me dit Il y aura un chevetologue Et puis on me sort son nom J'ai dit Il fallait seulement que celui-là Il soit chevetologue Il s'appelle chignon ? Non Et eux c'est la partie capillaire Les chevetologues Chevetologue Ils s'appellent Tibentoum Isralap C'est la dérivée de quoi faire Pourquoi on te l'a souvent ? Non, on parle On ne l'a pas encore présenté Je ne l'ai pas encore vu Pourquoi tu en as parlé sans moi à toi ? Parce que je fais partie de la communication Non, parce qu'il voulait jicler le gars Il dit parce que ce n'est pas tu veux Mais je ne me jette pas Une belle calvitie Et enfin nous aurons le 2 juillet La soirée de gala Où il y aura bien sûr Yusundour Yusundour Le grand Yusundour L'Afrique de l'Ouest Non, non, pas l'Afrique de l'Ouest Là, ce sera la soirée de gala Dans la soirée de gala Nous aurons Yusundour Nous aurons Jean Goubal Qui sera là Nous aurons aussi Joy for Celebration La plus grande chorale d'Afrique australe La plus grande chorale gospel Donc voilà, c'est ça le programme d'Afrique Anzori Mais j'aimerais bien que nous puissions passer A révisiter d'abord la deuxième semaine Avec la première journée de cette deuxième semaine Qui était bien sûr d'Afrique de l'Ouest Ok, allons-y avec Afrique Anzori 1 et 2 Après on reprend Every team D'accord Let's go Ça te fera 8 minutes Afrique Anzori 2ème édition Nous en sommes bien sûr à la deuxième semaine La troisième journée Où nous allons savourer bien sûr Les délices de l'Afrique de l'Ouest Moins de parlottes Nous allons bien sûr y aller Et laissez-vous découvrir Laissez-vous vous immerger Laissez-vous entrer dans ce domaine Dans ce monde de l'Afrique de l'Ouest Que vous pouvez découvrir Afrique Anzori Afrique Anzori L'Afrique vous sourire Premièrement Est-ce que c'est la première fois Que vous voyez à Kinshasa Ok D'accord, ils sont très contents, merci beaucoup pour l'organisateur, l'accueil était très chaleureux, c'est la toute première fois qu'ils sont à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pensez du Festival African Zurich qui a sa deuxième édition ? J'ai dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'était parfait, l'organisation magnifique, alors je voudrais bien rester jusqu'au 2 juillet, donc ça veut dire lors de la soirée de gala. Et laissez-moi vous dire qu'avec eux, on ne s'est pas ennuyé, on a vraiment représenté. Nous sommes bel et bien à la deuxième édition d'African Zurich Festival, nous en sommes à notre deuxième semaine et la quatrième journée, nous allons célébrer l'Afrique de l'Ouest. Avec bien sûr une panoplie d'artistes ainsi que d'exposants, sans compter aussi les performances. Alors, laissez-moi vous laisser découvrir en images ce qu'il en est de cette quatrième journée. Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport bien sûr à Afrique de l'Ouest ? D'abord, on aimerait bien remercier pour cette considération, d'abord pour nous les danseurs. Et nous sommes très contents de participer à ces festivals qui nous valorisent et qui valorisent toute l'Afrique, quoi. Donc c'est ça. Merci. Tout le plaisir était en tout cas pour Afrique Nzuri Prod de savoir que vous étiez parmi nous aujourd'hui. Et vous avez fait un spectacle de ouf, un spectacle très chaud qui a emballé tout le monde. Alors pour vous, je dis Flawless, l'Afrique Nzuri, l'Afrique vous sourit. Les chemins de nos trances. C'est coupé. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle nous serons suivis. Oui, bien sûr, on va plutôt dire salut à tous les spectateurs, téléspectateurs qui vont nous suivre et qui nous suivent déjà. Moi, je suis Ben Peck, je suis parolier, rappeur et puis coach d'oratoire. Et je suis le responsable du Kini Massac. Votre réponse par rapport à la Kini Massac. Alors, moi c'est ma première fois d'être à Kinshasa. Et je suis vraiment heureuse pour l'accueil d'abord parce que nous avons été très bien accueillis. Et aussi par rapport au festival africain Nzuri. Et ils étaient magnifiques. Et vraiment, merci à tous d'avoir apprécié ce que nous avons fait, d'avoir aimé ce que nous avons montré à l'Afrique. L'Afrique, c'est nous et non personne d'autre. Donc, vive l'Afrique. Vive l'Afrique avec ce magnifique message que je suis en train de vous dire, que nous sommes en train de célébrer l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui dans Afrique Nzuri, deuxième édition, Afrique Nzuri Festival. Laissez-moi vous dire une fois de plus et je ne cesserai de le dire encore une fois. Afrique Nzuri, l'Afrique vous sourit. Elle sent pour l'environnement quoi, ok ? Une fois que j'ai pu me faire ma salle, je te faisais la main. Parce que j'ai la main. C'est fini, c'est pas fini, c'est Pat-sonne. On finit avec Pat-sonne. S'il te plaît, lis. Ok, bon d'accord, ils sont arrêtés là. Ils sont arrêtés là, c'est pas plus grave. Pas grave, bon ben d'accord, le rendez-vous est pris déjà pour demain, à partir de 17h. 18h, arrivé déjà au Roméo Golf pour savourer. L'aimer, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que la musique. Il y a aussi la gastronomie, il y a des expositions. On s'habit comment ? Eh, on s'habit en congolais. Non, s'apologie née. Comme tu veux. Moi par exemple, Nacé Nanza, Papa Wimba, Légo, Nalatika, Appelé au Phare DC. Depuis qu'ils ont commencé un truc là, je n'ai rien respecté. Pourquoi ? Parce que... Tu ne l'avais pas ? Regarde la tenue des Zoulous. Non, qui est nannette, j'ai dit, mais au chat-en-jeu. Non, mais c'est ça qui fait la beauté au fait du festival. Quand on respecte, ça fait bien. C'est une question personnelle. Afrique centrale, télétanie. Mais c'est ce que j'ai dit, qu'on s'habille en congolais, parce que nous sommes congolais. Comment est-ce que le congolais s'habille ? Les congolais s'habillent comme ça. Ils s'habillent comme ça. Ils s'habillent comme ça pour votre génération. Ils s'habillent comme ça pour une autre génération. Ils s'habillent comme ça. Grand, l'ingbanda. Sur l'ingbanda, l'ingbanda, il y a encore la bise au premier mérité. Au bêté, c'est mon gars. On a eu aussi Mewey qui était là. Bien qu'on n'a pas pu avoir une image en ce moment-là. Mewey, montez-moi, je suis parti. Le sosie de Kofi. Oui. Mais il a gardé sa forme. Si on avait pu avoir son interview, vous avez pu voir que, franchement, je l'ai posé juste la question de savoir pourquoi. Ce qu'on en fera. Je l'ai posé juste la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait pour garder sa source de juvence. Non, il l'a dit juste hygiène de vie. Non, il y a certains trucs qu'on fait, toi et moi, là, il faut qu'on arrête. Non, non, on a revoit. Pire que Mewey. Virus, pardon. Vous faites pire que Mewey. Virus, pardon, fais comme moi, cette opérance. On est comme virus. Oui. T'as vu ? C'est vrai. Ça va ? Comme ça. Il dit à peu près. Comme ça, car on a reçu son slip à zang à l'ébou. Donc, les gars, elle est victime. Encore des victimes. Qui est le coupable ? Tu dis ? Qui est le coupable ? Si il y a des victimes, c'est qu'il y a un meurtrier. Coupable du bonheur. Il y a quelques années, en 2016, elle est victime sortie son premier single. Te donne. Te donne. Il y a 5 ans. 5 ans. Et 5 ans après, elle est victime revient. C'est exactement la même date. Même date. Mais certains acteurs n'y sont plus. Que passe-t-il ? Le temps. Il faut poser la question au temps. Le temps emporte ceux qui... Autant emporte devant. Autant emporte devant. Certains, c'était aussi une question de contrat. Parce que nous avons eu à résoudre... C'est qui encore la pérdame ? Il y avait aussi le contrat qui arrive à la fin. La question de renouveler aussi. C'est-à-dire qu'il y avait Chesco, l'Emeroud, tout ça. Alors, aujourd'hui, on passe... Mais on en parle maintenant de « Oh, est-ce victime ? » Aujourd'hui. C'est quoi, est-ce victime, c'est-à-dire 2022 ? 2022. 5 ans après. 5 ans après. C'est le comeback, c'est la violence, c'est Mbele, c'est tous les autres qui doivent suivre. Mbele, c'est Mbele ? Non, Mbele, c'est « Aller de l'avant ». « Aller de l'avant » ? Voilà. Ok. C'est son Mbele. Mbele, c'est un avant, c'est l'avant, c'est l'avant, en fait. L'Irosso, si on peut faire ça comme ça. C'est juste une chanson. C'est un maxi. Qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, de ce qu'on a vu ? Parce que moi, j'ai écouté, j'adore. Écoutez, la philosophie, déjà, si j'ai toujours la parole, la philosophie, déjà, du collectif, c'est qu'on n'est pas déjà un groupe. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une vision pour Fally de présenter ces artistes, les artistes qui produisaient, il y a cinq ans, dont je faisais partie et je fais toujours partie. Boogie Black, et aujourd'hui, on a Félo, on a El Luizia. C'est la suite logique de tout cela. Il se fait qu'à un moment... À quoi exactement ? Encore des collaborations entre vous ? Il y aura des albums ? Il y aura des scènes ? Des showcases ? Oui, le but, c'est... Bon, en fait, le truc, c'est qu'on a... On a eu un... On a eu un... Bon, en fait, on sort d'abord Mbele, mais après, il y a des projets qui vont sortir. Bon, on pourrait peut-être sortir single après single. Oui, d'accord. Comme je disais, Kouya Mbele, ça veut dire ? Non, non. Si moi, je dis Kouya Mbele, ça veut dire Kouya Mbele. Bon, là, c'est les Swahéli de Lubumbashi, Kouya Mbele. Mais si... Le Swahéli de Goma, si tu veux dire Yakananu, c'est Kouya Mbele. Donc, Mbele, en vrai dire, Mbele, c'est un avant. C'est un avant, c'est d'ailleurs ça, même, le message du truc en question. Moi, j'ai quand même une question particulière à poser. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'artiste, toujours parfois F-victime. F-victime, il y a 5 ans, et F-victime aujourd'hui. C'est-à-dire 5 ans après, les artistes ont mûri. Et ceux qui ont rejoint aussi la team, c'est une nouvelle touche, une nouvelle vague. Bon, je me suis comporté un tout petit peu en vétéran parce que je voulais laisser l'honneur à nos frères qui sont arrivés. Donc, c'est un peu plus eux qui sont mûr. Les prochains... Les prochains singles... Il a grandi ! Les prochains singles, en tout cas, il y a de la technique, il y a... Ça va ? Vous allez comprendre qu'on a évolué en musique. Avant, je reviens encore à Virus. Virus, d'abord, tu es DJ ? Virus... Oui, j'ai plusieurs casquettes. Moi, je suis DJ, je suis DJ chanteur et je danse pas mal aussi. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Et voilà, quoi. Comme je me fais appeler actuellement le grand art. Parce que quand je réunis tout ça, c'est un grand art. être un DJ bien placé dans un grand pays comme le nôtre et être dans un grand label. C'est tout ça parce qu'on a des qualités et je me dis que voilà, Master Virus, c'est le grand art. des qualités et des repères. Voilà, il y a des repères. La touche particulière de... Bon, moi, déjà, je suis Moutoto à Goma. Ah oui, ça, c'est fait. Et en étant Moutoto à Goma, ça veut dire... Nous, le côté Est, en fait, on est beaucoup plus anglophone et on parle plus Swahili anglais. Oui, oui, oui. Et ça fait... Et, oui, c'est beaucoup plus East-Africa et tout. Donc, déjà, dans le titre Mbel et peut-être aussi dans les titres qui vont venir à l'avenir, en fait, je suis beaucoup plus Swahili anglais. Bon, je peux... Bon, c'est pas que je ne sais pas parler français ou voilà et tout, mais je me dis, bon, à l'heure actuelle, le côté anglophone est beaucoup plus... Donc, en fait, les pays anglophones émergent encore beaucoup plus sur les pays francophones du côté culturel, musical et tout. Et je pense, il faudra que j'apporte un peu ça, un peu cette chose-là à tout ce que nous sommes en train de faire, à la sauce en question. Donc, je... j'apporte le côté anglophone, le côté Swahili pour essayer de gagner l'East-Africa, en fait. Tu vois, par exemple, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, partout là, on parle Swahili. Et déjà, c'est une grande communauté. Donc, si déjà, j'apporte un peu de Swahili dans tout ce que nous sommes en train de faire, déjà, c'est une garantie et c'est un atout par rapport à tous ces autres pays-là. Et déjà, quand je mets l'anglais, c'est que déjà, un Nigérien, il comprend ce que nous sommes en train de dire dans notre chanson, un Américain, il va comprendre, un Anglais, il va comprendre. Donc, déjà, c'est pour essayer de faire passer le message au-delà de frontières franco et tout. Encore une fois. Et c'est lui qui ressemble à Lua-Lua. Félo, Félo. Félo, Félo. Non, mais parce qu'on l'a vu aussi sur le même plateau, il était à la même place. Ah, ok, ok. Ah, ben non, c'est pas. Il était du même côté. Bon, Lua-Lua, c'est le gars-là. D'accord, voilà. Il était du même côté. Ah, ouais. Moi, j'ai ramené une nouvelle énergie. Ok. La rue, la jeunesse et tout. Ça fait Kinshasa aussi. Kinshasa, Kinshasa. Vigée, à la base. Une artiste, musicien, rappeur. En solo. Solo, monsieur Diarmé, on est en collectif. Voilà, un peu. Je serai un peu bref. Tu râpes ? Ouais, ouais, ouais. Fais-moi un truc, s'il te plaît. C'est le même temps que je disais. Le même temps qu'il est en train de me faire. C'est le même temps qu'il est en train de me faire. J'aies en train de me faire. Je comprends que je dois l'éronter. Oh, respecte-moi. Ah, 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 ah. C'est du bas de Bassa Rhymes. Ah, à la quitoise F-Victim. Ah, ben, je vous jure. En tout cas, les gars, on n'a pas fini, est-ce qu'on peut regarder ce clip ensemble ? On reviendra après pour le commentaire. C'est parti. F Victime, saison 2, 2022. F Victime, mais une seule chose. Cette fois-ci, Fatli n'est pas là. F Victime. J'aime bien qu'il aille dire que je suis le vétéran. Magnifique. Je le présente. N'est-ce pas ? Ouais, ouais. Tu m'as bêté, hein ? Exactement, exactement. Le but, c'était parce que, après, vous connaissez comment nous, Congolais, on est. Le but, c'était de, après 5 ans, c'était de remontrer notre force sans Fatli. Et ensuite, les chansons avec Fatli. Parce que c'est une des réclamations. Mais pourquoi il ne chante pas avec vous ? Moi, je pense que nous, on a une autre vision. Fatli, que Dieu lui prête vie pour qu'il soit toujours avec nous. Mais le but, c'est qu'on devienne grand en étant à côté de lui. Et non, en étant à son ombre, derrière lui. J'avais réfléchi. Voilà. Donc, on est dans son label et on essaie de montrer de quoi on est capable, d'abord, avoir... C'est un exemple du prometteur de Futicense. Tu vois comment... Ils sont là, mais ils ne parlent pas. On les voit au départ. Après, c'est mieux, quoi. Et Mbele, justement, c'est à cause des quelques critiques qu'il y a eu avec Todondo. Ah oui, la chanson a cartonné parce que Fatli était là. Donc là, on a fait le contraire. On a voulu sortir un truc de nous-mêmes. Et ensuite, voilà, on verra le reste. Je vais vous dire. Couille Mbele, couille Mbele. Couille Mbele, couille Mbele, couille Mbele. Elle m'a fait ça. Pip, pip. Bon, ben quoi ? Apparemment, la plus belle train d'invéné. C'est la plus belle train d'invéné. C'est la plus belle qui avait appelé par son téléphone. Encore parfaite là. Mais en fait, dans le clip, j'ai fait un gars balèze. Mbele plus ficeuse. Moi, j'ai une question. Cinq jours après la sortie de Mbele. Qu'est-ce qui est prévu ? Des chocquesses ? Vous avez question d'abord la promo en fait. Qu'est-ce qui est prévu ? Ouais, pourquoi pas ? Tu vois déjà à Goma, c'est chaud. Tu vois déjà, la chanson est sortie pendant que j'étais à Goma en fait. Pendant que j'étais à Goma. Donc déjà là, c'est chaud. Ça joue déjà partout. Et qu'on a pris dans ma boîte et zote. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'on sait ? C'est ma soigne, le plateau. Il faut que c'est ma... C'est ma soigne, c'est ma soigne. C'est ma soigne. C'est ma soigne, c'est ma soigne. Et voilà. Donc déjà, en fait, il faut d'abord la promo. Et puis après, même quand on parle de showcase, c'est toujours dans la promo. Moi, je pense, bon voilà. On fait la promo du tube et tout. oui on est d'abord en train de les collectionner et puis on va je pense on va lancer d'ici le clip est donc là ils sont revenus cinq ans après mais on dit nouvelle formule non c'est sony music place cette fois c'est moi j'aime ça et puis le message est clair en fait il y va tout à fait c'est qui est simple oui on peut évoluer sans insulter on peut être une étoile sans chercher à éteindre la lumière des autres et puis tout ça c'est que tu as ton ensemble et l'intelligence l'intelligence constitue la plus grande richesse en fait d'une personne où c'est pas moi dans une société et tout c'est ça ce que j'aime bien c'est que le message est tellement concis tellement fondé que je sais pas s'il faut rajouter dessus moi en tout cas pour moi je suis à 10 sur 10 ok moi artistiquement parlant déjà c'est dans le vaille de la paix tu peux faire quelque chose aussi les gens j'allais faire un commentaire j'ai fait le refrain j'ai fait le fou ça ça n'a pas été azoté c'est aux accueils qui ont l'air c'est magnifique c'est vraiment magnifique et donc du point de vue d'abord artistique arrangement musical et vous êtes vraiment dans le le vaille du du talent du temps merci dans ce moment on se concerne la jeunesse actuelle mais aussi la génération avant pourquoi parce que on sent que votre son peut faire bouger aussi ceux qui sont passés avant et fait bouger déjà parce que sinon on peut bouger c'est que lui aussi par ça je vous dis déjà chapeau c'est du point de vue artistique et du point de vue touche personnelle aussi on sent que là différemment de 10 à 5 ans parce que là on sent que vous avez avec la présence de l'ancêtre à la présence du vétéran on sent bien sûr que cette nouvelle touche cette nouvelle donne et qui fait que f8 team 2020 22 déjà juin 2022 juin 2022 qu'est ce qu'on peut attendre après parce que déjà effectivement ça sort sur le net c'est que tout le monde pense à part mais si je dis décembre 2022 est victime il y aura quelque chose encore d'autre bien sûr entre autres les réclamations qu'on a j'en profite pour pour demander à mon directeur et tel nom mais j'espère qu'il a regardé les commentaires un peu par ci par là c'est que les réclamations qu'on a c'est qu'on nous réproche d'être très très longuement absent sur le marché bah évidemment qu'on avait beaucoup à ranger et je pense qu'on préparait les missiles pour bien les larguer voilà donc là on est prêt pour pour enchaîner jusqu'en 2023 au moins oui mais comment vous allez compte comment dans votre stratégie bien sûr marketing par rapport à f victime et par rapport à vos carrières personnelles comment est ce que vous allez essayer de faire la jonction entre les deux vous donner un temps pour être victime et un temps pour vos carrières pourquoi vous êtes aussi des artistes à part entière oui mais mais déjà on est dans les victimes il y en fait il ya il ya des projets qui sont qui qui doit sortir sortir en simultané ou bien il ya des chansons d'ensemble et puis les chansons aussi personnelles dans le solo solo et puis tout va dépendre de la direction des victimes s'il faut à ce moment bon par exemple là on est en juin c'est être en mois de septembre par exemple on peut se dire qu'on sort encore un autre truc d'ensemble c'est eux si c'est pas moi novembre on se dit bon qu'on sort d'abord juste un truc de fellow c'est bon c'est bien sûr et que les missiles sont déjà là ils sont déjà donc sont là chargés et tout ouais ouais il n'y a pas comme bel et il ya plein de trucs en fait il ya plein de trucs en tout cas parce que lui franchement comme il a dit papa trop franchement on a remarqué qu'il parlait pas trop c'est que je vais demander à nos fans parce qu'ils nous soutiennent et tout qu'ils nous prêtent leurs oreilles donc maman bien sûr il ya 30 ans qu'à chaud et au moins quand même ça j'ai bien sûr que vous êtes venus parce que le week end je serai le virus jour à barbecue au béatrice mais j'ai harcelé entre autres jessica moutipa merci mais qui sont les artistes féminins féminins que nous avons non 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 nous sommes ouais pour le moment on en a non on en a non pour le moment on ferme pas la porte vous savez les femmes mais c'est le berceau de l'humanité donc on en a besoin parce qu'on t'a parlé de jessica jessica elle est manager il parlait d'elle en tant que manager et ils ont aussi dit ben les artistes pour le moment ya pas il n'y a pas d'artiste féminin mais bon c'est pas que la porte n'est pas fermée exact ouais bon en fait il faut tout ce qu'on peut demander c'est que les gens aient sur notre clip qu'ils aillent suivre le clip qui qui s'abonne quand même si le tube des victimes oui mais en attendant moi parce que tout à l'heure vous avez demandé s'il y avait quoi au programme depuis la sortie de de la chanson c'est que bon moi déjà étant dj c'est que la chanson j'ai essayé de la faire tourner un peu par ci par là parce que j'ai mon bataillon des dj qui dont je remercie depuis que la chanson est sortie en tout cas les dj sont impliqués je reçois des vidéos merci à eux merci au public qui consomme énormément et j'aimerais vraiment demander aux warriors et tous les écoliers de phalli pour pas aller les tout ou tout ou tous les gens qui soutiennent phalli de soutenir les oeuvres de phalli à travers parce que le label c'est l'oeuvre de phalli la ligne de vêtements c'est l'oeuvre de phalli donc je pense que ils sont beaucoup plus concentrés sur phalli la personne que sur ce que phalli produire donc moi j'aimerais vraiment que qu'ils montrent leur amour l'amour qu'ils apportent à phalli qui me montre avec les oeuvres que phalli touche à la main en ce qui concerne les programmes bien sûr c'est que j'aimerais dire là en avant première c'est que un victime sera au barbecue sans des grilles ça se passe tous les dimanche au béatrice hôtel vous êtes invité ce dimanche si vous avez le temps c'est avec mon frère dimanche passé le barbecue est produit par moi mais le dimanche prochain on aura ce sera un dimanche spécial bd au centre des grilles avec tout le monde sont invités l'entrée l'entrée n'est pas payante c'est juste que la consommation intérieure est une belle ambiance en tout cas c'est pour vivre nos dimanche et victime je suis le coup on reprend le clip bel et puis on s'est parlé avec victime en tout cas bonne chance contrat pour tous les warriors les disciples les écoliers il y en a beaucoup les warriors les écoliers les voilà mais les encore une fois on vous dit merci encore une fois merci à vous merci à la vie one mais à celle à l'ambassadeur et merci à toute l'équipe de bio merci en tout cas bel et bien sûr et victime on souhaite d'abord un joyeux anniversaire à audi liam audi liam je crois qu'il est bien dit je les anniversaires audi liam de la part bien sûr de jérémy lyongo de b1 qui souhaite un joyeux anniversaire à audi liam cela nous permet de passer à nos prochains invités et les derniers les derniers aussi il s'agit de de monsieur dany et peter bicali voilà bravo votre micro c'est l'habitude de dessiner et d'animer ses dessins mais l'empêche alors dany c'est la première fois sur notre plateau bien sûr je crois que c'est pas la première fois pour pour peter alors dany puisque peter déjà passé sur notre plateau qu'est ce que vous emmenez debout aujourd'hui ben nous sommes là nous représentant la série animée qui va sortir bientôt nous vaillons nous sommes venus un peu présenter au public pour qu'il ait l'avant goût de ça et un peu leur expliquer après la présentation de ça ok d'accord alors jafar qu'est ce qu'on pose ensuite d'avoir un extrait bon avant ça on va d'abord des bonjour à tout ça qu'on a sa victoire aussi bon peter c'est pas la première fois c'est la deuxième fois c'est la quatrième fois la quatrième fois la quatrième fois sur ce même plat et le portait du boss magnifique plateau avec un portrait avec ses clous les clous ainsi de suite il a pour lui m'en a promis un il n'a jamais réalisé à et là j'accuse à la télévision en plus alors peter la nouvelle touche que vous apportez parce que c'est pas la première oeuvre que vous nous emmenez la nouvelle touche que vous apportez sur celle ci c'est laquelle sur cette série animée en fait c'est tiré ça s'appelle les vaillants c'est vraiment c'est une série animée d'aventures et actions qui met vraiment en scène notre et un autre et grande culture africaine et puis une belle culture aussi surtout quand on laisse en particulier je peux dire ça c'est tiré en scène plusieurs histoires de personnages et le tour avec une grande touche d'imagination sur toi ok parce que ça ne peut pas manquer c'est une série il y a qu'il a un personnage principal ou alors ça voit son goût ou spiderman en tout cas c'est une bonne chose pour nous j'ai fait dire ça parce que désormais on aura notre son goût à nous oui ça c'est une histoire qui va vraiment toucher l'afrique l'afrique en général en tout cas oui qui touchera vraiment l'afrique en général et on aura le son goût à nous et tout et et tout ça quoi bon d'accord on suit d'abord mon image et puis on va passer aux petites critiques après ou alors aux questions qui 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 à faire alors c'est vivant de l'autre côté de la réalisation on peut y aller avec bien sûr c'est trois minutes extrait c'est tout c'est ça deux minutes deux minutes deux minutes d'extrait elle veut pas tout donner un seul aperçu deux minutes d'extrait bien sûr de cette série série animée pour ne pas dire dessin animé série série animée aussi on se retrouve juste après dessin animé c'est enfantin qui on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501